Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et bien sûr, comme promis, vu comment j'ai dit que j'allais m'attaquer au pay-per-view de n'importe quelle fédération, on va dire 3 en l'occurrence, parce que le 4ème, peut-être que je le ferai, ou le 5ème, qui est un peu plus compliqué. Donc, quand je parle du 4ème, c'est-à-dire la Ring of Honor, que je pourrais faire dans son intégralité si jamais il y a des shows prévus pour l'année 2024, et pour le 5ème, NJPW, ça m'arrangerait de le faire, mais le problème, c'est que je vais m'y perdre dans des matchs dont je n'ai pas forcément vu trop sur les yeux, parce qu'il faut dire, NJPW World, c'est un peu dur à le visionner et à le regarder, surtout, si on n'a pas un network spécifique au NJPW World, qui est un peu l'équivalent du WW Network, et j'en passe des trucs, j'en passe vraiment des trucs. Mais bon, là, pour l'instant, je ne m'attaque qu'à la T&N, et évidemment, on s'attaque bien à No Surrender 2024, qui s'est déroulé hier soir, si je crois bien, le 23 février, si je ne me trompe pas, bien sûr. Normalement, vous verrez la date, si jamais il est apparu à l'écran, normalement, il l'est, mais en tout cas, c'est de ça dont je vais m'attaquer. Et je tenais à faire aussi une petite mention spéciale, enfin, une petite mention spéciale, on va dire une transition spéciale par rapport à ce qui s'est passé du côté de la New Japan Pro Wrestling. Tout ce que je sais, c'est que pour le titre télévision de NJPW entre Hiroshi Tanahashi et Matt Riddle, et bien, c'est Matt Riddle qui a battu son président Tanahashi pour devenir champion télévision. Et enfin, si je crois bien, c'était, je crois que c'était le main event, ou alors, ce n'était pas encore le main event, mais il y a Nick Nemeth, qu'on connaît sous le nom de Dolph Ziegler, qui est devenu champion global de NJPW, de la IWGP International Wrestling Grand Prix, en battant le fils de Ric Flair, qui se nomme David Flair. Donc, oui, petite mention, comme je l'ai dit, j'espère que ça vous aura touché un coin, et que, voilà, sans trop tarder de ça, vu comment le reste des matchs, je n'ai pas forcément trop vu, et pas facile à suivre, vraiment pas facile à suivre la New Japan Pro Wrestling, alors qu'à la base, je kiffe, je kiffe grave toutes les fédérations. Mais bon, mais bon, mais bon. Et ensuite, un autre transition, c'est que la WAW, l'ancienne fédération où Seth Rollins faisait ses armes là-bas, a fêté ses 20 ans de carrière, enfin, ses 20 ans de construction plus récemment. Et également, également, la plupart des catcheurs ont été par là, notamment Samy Callien, Kevin Steen, El Générico, Jimmy Jacobs, S.E.H. Il y a qui encore qui est passé par là ? Rubissoho, Chris Tatlanders, et, ouais, je crois qu'il n'y a que ceux-là, vu comment la plupart, j'ai un peu oublié leur nom, mais bon, ce n'est pas grave. Bon, elle a fêté ses 20 ans, ok, ben, j'espère que ça continuera pour la WAW, enfin, la WAW, quoi ? La AAW, si on peut appeler ça comme ça. Mais bon, maintenant, ce n'est pas de eux qu'on va parler, mais plutôt de ce qui s'est passé à nos Surrender. Donc, c'était un... Je résume tout le résultat de nos Surrender, sans bien sûr trop aller en profondeur, parce que le match est allé à 1000 à l'heure, pas le temps de tout visionner d'un coup, s'il faut être hyper motivé. Tout d'abord, une qui n'est, on va dire, dans le pré-show, de toute façon, il y en a deux qui sont dans le pré-show, mais c'est un match par équipe. Donc, les Rascalaz, équipe composée de Tremiguel et de Zachary Watts, contre The Speedball Mountain, donc équipe composée de Speedball McBailey, et de Trent Sevent. Je crois que j'ai vu quelques petits extraits du match. Le match est cool, il est vraiment cool. Après, par la suite, peut-être que j'aurais préféré que ce soit une victoire de Trent Sevent et de Mike Bailey. Mais il a fallu qu'un des membres de Rascalers, je ne sais plus qui c'est, j'ai quasiment oublié leur nom, et pourtant je suis un peu l'impact par son intégralité, même s'il y a quelques matchs qui ne me tapent pas dans l'œil, d'autres qui me tapent vraiment dans l'œil. Mais, en tout cas, désolé pour cette personne. Mais qui vient d'attaquer les gens de Mike Bailey, par surprise, dans le dos de l'arbitre. Et ça a permis à Tremiguel de battre Mike Bailey, si je ne me trompe pas. Donc, de toute façon, on va dire victoire de Rascalers, de Tremiguel et de Zachary Watts. Voilà, tout d'un coup, ça passe par là et ça continue encore dans le pré-show, dans le vrai pré-show. Encore un match par équipe, évidemment. The System, Eddie Edwards, enfin, l'équipe The System, équipe composée d'Eddie Edwards et de Brian Myers, et qui sont accompagnées par Alicia. Alicia, si on peut appeler ça, mais sauf que c'est que Alicia. Ah, Alicia Edwards, c'est la femme d'Eddie Edwards, d'accord. Et ils ont battu The Inter-Galactic Jet Seaters, donc équipe composée de Kevin Knight et de Kushida. Étonnant de voir Kushida faire équipe avec un qui n'est pas très connu, mais que... je n'ai pas, on va dire, forcément trop entendu le nom du type, mais aussi, en termes d'apparence, je n'ai pas non plus beaucoup trop vu, mais il essaie de se démerder comme il peut sous le ring, alors que Kushida, lui, c'est du pur strong style à tout prix, et aussi d'un gros rapilité. Alors qu'Eddie Edwards, quelqu'un qui est un peu, on va dire, le tacticien de la violence en technique, ça dépend quand il est très hardcore ou non hardcore, mais voilà, c'est un tacticien d'adouleur. Et Brian Myers, je suis sûr que vous connaissez sur le nom de Kurt Hawkins, qui, lui, ne se ménage pas non plus dans la fourberie, un petit peu, dans la fourberie. Et pourtant, malgré que l'équipe de The Intergalactic Jet Seaters avait peut-être du potentiel, mais malheureusement, c'est l'équipe de The System qui bat Kushida et Kevin Knight. Donc voilà, c'est tout à vous dire. Je ne sais pas si c'est avec un Dead Valley Driver ou un Phantom Driver, je ne sais plus trop. Mais bon, tant pis, tant pis, je l'ai quand même dit, je l'ai quand même cité. Et là, maintenant, on passe dans la vraie carte du show, vu comment c'est que l'ouverture du show. Et il y a une stipulation. Match en simple, bien sûr, pour déterminer le prétendant numéro 1 au titre de champion du monde de la TNA à Sacrifice. Oui, parce que Sacrifice va arriver dans pas très très longtemps, comme dans pas longtemps, il va y avoir Elimination Chamber, lequel je vais faire une review. Et le 3 mars, je sais que je m'attaquerai à Révolution de AW. Donc voilà tout. Donc, là, bien sûr, ça en est contre un. Eric Young contre Kazarian ou Kaz... Kaz... ou Francky Kazarian. Mais bon, c'est que Francky Kazarian, en tout cas. Et le match, pour le début de l'opponeur, était pas mal. Avec quelques bonnes offenses. Et déjà, le public était déjà dedans pour donner de la voix à ce match, qui paraît prometteur. En tout cas, je ne le dis pas le contraire. Et que, normalement, avec les deux vétérans, on peut s'attendre à de gros trucs bien hautes, bien construits. D'autres qui ne sont pas du tout à la même tasse de thé. Mais là, je peux accepter le fait. Que ce soit Kazarian ou Eric Young, l'un des deux aurait sûrement gagné pour avoir sa chance au titre. Je crois que Francky Kazarian n'a jamais été champion non plus de la TN. Alors que certains rêvent de le voir champion de la TN. D'autres, qu'ils ne s'en pensent pas moins. Mais dommage. C'est Eric Young qui bat Kazarian avec un crucifix. Un genre de crucifix, on va dire ça comme ça. Ton de surprise, eh bien, il le bat. Tout simplement. Donc, c'est lui qui va sûrement affronter l'un des prétendants numéro un au titre. Enfin, le champion au titre n'importe lequel, n'importe lequel, entre Mousse ou Alex Chelet. On verra que par nous-mêmes. Mais voilà. Maintenant, un match par équipe pour les titres par équipe masculins. Ah oui, en plus, ils étaient aux séries des trois manches. D'accord. aux séries des trois manches. Donc, l'équipe de The ABC, équipe de Ace Austin et de Chris Bay. Je crois qu'eux, ils font partie du petit bullet club à la tienne. Oui, parce que vu comment je crois que le bullet club est un peu dégradé maintenant du côté du Japon vu comment il n'y a plus de prestige. à l'AEW, ce n'est pas mieux. Ils n'ont pas réellement de réelle mise en avant du bullet club. Alors qu'à la tienne, on sent que le club est en fin de vie. Vraiment en fin de vie. Et que que ce soit Ace Austin ou Chris Bay, ils veulent tout de même assurer que ça existe encore. Mais ce n'est pas évident. Et en face d'eux, ils ont l'équipe de The Grizzled Young Vest. Donc équipe composée de James Drake et de Zach Gibson. Alors ceux-là, je sais qu'ils ont été champions par équipe de NXT UK à la NXT UK justement, à la WWE. Mais sous un autre nom, mais je ne sais plus comment ils s'appellent. Mais en tout cas, ils étaient un peu over auprès du public anglais et parmi les salles anglaises auxquelles eux se présentent, Irlande, ce que vous voulez, eux, ils étaient hot jusqu'à ce que ils ont décidé de catcher dans une autre compagnie que la WWE vu comment ils ne veulent pas être dans le main roster séparément ou en équipe pour éviter de ne pas se faire enterrer par d'autres équipes. Donc pour ça, ils ont préféré d'aller ailleurs. Et justement, justement, ils affrontent les champions. Ils affrontent Ace Austin et Chris Bay. Les ABC, comme j'ai dit. Match assez intense. Beaucoup de relais en équipe rapide. Et pas mal aussi d'offenses à deux ou en solo. Peu importe quelle est la victime du jour ou du dernier du mois. on va dire entre guillemets ça. Eh bien, ça se balance des grosses prises, grosses chutes, gros bumps. Et la logique à tout ça, c'est que pour moi, il n'y a peut-être pas de logique si ce n'est que les champions parfois sont en difficulté ou des fois les challengers sont en grande difficulté. Normalement, la logique, c'était que les challengers qui sont supposés être face détruisent les champions ils. Mais là, c'est totalement l'inverse. c'est plutôt les ABC qui sont plutôt face et the grizzled young vets qui sont les méchants. Mais bon, rien d'autre à dire. Tout ce que je sais, c'est que c'est victoire de the ABC après que je crois que ce soit James Gibson ou James Drake qui subit le pin. mais en tout cas, c'est victoire de ABC tout simplement. Et là, ils disent entre guillemets dans un match en simple qu'il aurait dû être un match hardcore selon moi. The PCO donc Pierre Carl Ouellet contre Kohn enfin anciennement à la WWE Conor dans les Ascensions. Qui s'en rappelle de Conor dans les Ascensions ? Moi, je m'en rappelle bien. Je suis sûr que vous vous l'avez sûrement oublié ou alors d'autres qui ne savent pas qui est ce Conor. Eh bien, ça aurait dû être un match hardcore parce que je sais que Con arrive en premier sous le ring mais PCO tel le monstre de Frankenstein il se fait ressusciter près de la ronde d'entrée par les médecins et du coup un coup que le monstre est réveillé il est prêt à passer à la violence et qu'il ne se ménage pas il ne se ménage pas il fait de tout de son possible pour détruire Conor Conor il tente du mieux qu'il peut pour ne pas se faire engloutir même si c'est un match simple et bien finalement je crois que les deux vont utiliser des chaises je ne me rappelle plus tellement bien tellement que c'est parti en couille et que j'avais un peu la tête ailleurs et bien il y a eu une disqualification peut-être que c'est Conor qui a utilisé une arme et frappé PCO et que c'est pour ça que PCO a gagné le match Pierre-Carl Ouellet donc pas forcément du bon en sachant que souvent ce genre de type de match de type de fin est un peu décevante sur tous les bords mais peut-être que l'un des deux ne voulait pas perdre et pour ça ils ont décidé de faire une fin auquel il y a disqualification mais sauf que quand même Conor il perd quand même par disqualification donc je ne comprends pas du coup l'intérêt et que par la suite je crois que je ne sais pas si c'est Conn ou alors c'est ces PCO qui attachent le bras près de la rampe d'entrée et qu'il est bloqué près de la rampe d'entrée parce que je me rappelle que ça se termine comme ça et après on passe à autre chose on passe à des multiples segments que je ne pourrais pas tout détailler mais bon parce que ça fait beaucoup mais je préfère passer je le préfère passer donc maintenant encore un match par l'équipe forcément forcément encore un match par l'équipe mais féminin oui match pour les titres par équipe féminin des knockouts équipe que je vais citer en numéro 1 MK Ultra donc équipe composée de Killer Kelly et de Masha Slamovic et qu'ils ont affronté affronté Dosei Dosei avec Dosei Ah Dosei c'est Rosemary en fait D'accord Dosei c'est maintenant Rosemary et ils ont affronté Avoc enfin elle a fait équipe avec Avoc elle n'est pas affrontée je m'en excuse oui je sais je dis n'importe quoi en plus manque d'hydratation je m'en excuse je suis obligé de couper pour le moment bon maintenant je repoursuis avec l'équipe que j'ai citée MK Ultra donc Killer Kelly qui est Masha Slamovic qui bat Dosei qui est maintenant Rosemary et Avoc et qu'ils se sont pas mal affrontés je crois que le match a duré pas moins de 10 minutes et que la plupart des matchs auxquels j'ai vu ils ont duré près de d'une dizaine de minutes parce que tellement que c'est allé encore allé tellement loin dans les matchs qu'au final ça devenait un tout petit peu long mais qu'il n'est pas il y en a qui sont mauvais d'autres qui n'attirent pas le coup d'oeil mais bon j'ai rien d'autre à dire à ce sujet et tout ce que je peux dire pour éviter de trop dire n'importe quoi parce que vu comment j'ai vu ça passer j'ai vu ça passer les matchs mais je ne pourrais pas dire ce qu'ils ont fait comme spot mais c'est MK Ultra donc Killer Kelly et Masha Slamovic qui remportent le match et qui conservent ah non non qui battent les championnes carrément ah ils battent les championnes ouais j'avais vu ça passer mais je m'étais un peu mélangé avec les avec les noms des participantes mais bon c'est MKU3 qui qui deviennent championne féminin des knockouts par équipe et voilà bonne continuation alors là ça annonce du très lourd ça annonce du très très lourd Josh Alexander contre Simon Gotch et oui qui s'en rappelle de Simon Gotch à la WWE qui s'en rappelle parce que moi je m'en rappelle tellement bien et j'espère que vous aussi vous vous en rappelez bien de Simon Gotch comme Aiden English et d'ailleurs sachez un truc c'est que Aiden English ben maintenant c'est devenu un commentateur ce n'est plus un catcheur mais un commentateur pour les matchs de T&A Impact en soi ce n'est pas ce n'est pas mauvais en tout cas il commente très bien les matchs il a son propre timbre spécifique qui est assez reconnaissable vu comment il a il a un genre d'accent british assez bien détaillé qui est propre à lui et que quand on entend parler c'est sûr moi je m'accroche à des matchs quand lui commence à citer toute l'histoire à propos du match donc c'est assez sympa pour Aiden English mais je crois qu'il s'appelle sur un autre nom maintenant peut-être de son vrai nom mais je ne m'en rappelle pas son nom ce n'est pas grave ce n'est pas grave mais en tout cas peu importe ça a été quand même pas mal entre Josh Alexander et Simon Gotch alors pour Josh Alexander il y a eu une grosse interrogation à son sujet c'est que vu comment Scott Damore l'ancien président de la Impact Wrestling qui est T&A maintenant a été à ce qui paraît évincé par les officiels de la T&A alors que c'est peut-être une mauvaise idée car c'est un peu grâce à lui qu'il a entre guillemets ressuscité la T&A et que c'est grâce à ça que maintenant on s'y intéresse un peu à cette fédération pas trop quand même comme avant mais on s'intéresse à ce qui se passe parce que maintenant la marque est de retour on est content et bien suite à ça ce qui paraît Josh Alexander il serait très fâché que que Scott Damore a été évincé je sais pas s'ils l'ont fait redonner son post parce qu'en fait Josh Alexander et Scott Damore sont en vérité de bons amis et ce que j'avais oublié par dessus tout c'est que Scott Damore faisait partie à l'époque de la Team Canada à la T&A bien sûr là où il y avait encore Robert Hood Petty Williams et j'en passe des noms j'en passe des noms et bien il avait été frustré mais là je crois qu'il a dû relever la tête haute et d'accepter le fait qu'il doit continuer son aventure avec la T&A et je sais pas si Scott Damore est toujours là mais bon s'il est pas là c'est que quelque chose de s'est mal passé dommage vraiment dommage mais en tout cas avec le match entre Simon Gotch et Josh Alexander c'est de la pure technique pur combat simple parce que vu comment on a Simon Gotch la petite teigne celui qui est fourbe celui qui est prêt à tout pour faire des sales coups de pute dans le dos de ses adversaires c'est un pur il par excellence dans ce domaine là alors que là on a Josh Alexander le pur babyface courageux quelqu'un qui lâche pas et qui est hyper actif sous le ring dans le côté in ring il est hyper actif donc à ça on s'attend vraiment à du bon catch et pour moi on l'a eu le bon catch parce que je vais pas dire n'importe quoi si ce n'est que c'était un bon catch un très bon match très bon catch très bon selling de la part des deux hommes parce que c'est rare que la plupart des hommes nocellent les offenses mais là il n'y a que de l'offense que de les grosses prises de la totale vraiment de la totale même si ça main-gots a été presque à ça de battre Josh Alexander mais il ne faut pas sous-estimer Alexander il est trop il est trop dur à cuire pour se laisser se laisser mettre à terre bien très très longtemps jamais sous-estimé et que par la suite il y a eu un comeback et que c'est Alexander qui va prendre l'avantage sur Simon Gotch et qui va je crois qu'il va faire un genre de marteau-pilon inversé peut-être un ouais je crois que c'est peut-être un marteau-pilon normal et qu'après il enchaîne une autre prise mais j'ai pas eu le temps de tout voir mais il bat il bat bel et bien Simon Gotch voilà tout simplement il bat Simon Gotch peut-être avec un 450 splash qui sait parce que je crois avoir vu ça passer mais je pense qu'il le bat avec ce genre de prise peu importe lequel des deux mais voilà très bon match entre Simon Gotch et Josh Alexander maintenant match où il n'y a aucune règle de capitulation pour le championnat du monde de la TN donc Moose qui est accompagné par l'équipe The System donc bien sûr Eddie Edwards et Brian Myers et aussi de Alisha Edwards aussi également je pense qui a été présente et qu'il a affronté bien sûr Moose il a affronté Alex Chollet qui est accompagné par Intergalactic Jet Seaters donc Kevin Knight et Kushida Chris Sabine ne pouvait pas l'accompagner vu comment lui aussi il a un match prévu contre un certain Mustapha Catch Club parce que ça c'est Ali qui disait Mustapha Catch Club mais on sait que c'est Mustapha Ali oui Ali 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 le match était brutal entre Moose et Alex Chollet même si Chollet c'est un petit gabarit parce que Moose lui c'est un gros gabarit il fait quasiment le double de Chollet mais Chollet il se démerde plutôt pas mal et que ça ne le fait pas peur d'attaquer un plus grand que lui mais Moose même s'il laisse un peu prendre l'avantage dans le match que ce soit en utilisant des objets parce qu'il y a eu pas mal d'objets des chaises des tables des poubelles même des chaînes également a été utilisée de temps en temps il y a aussi des Legos mais là il n'y a pas de Legos ni de punaises car ils utilisent plein d'autres objets mais après il y a aussi bagarre oui encore que de la bagarre que de la bagarre 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 ça s'enchaîne que de la bagarre même avec les deux camps jusqu'à ce qu'il y a Chollet et Moose qui se font réellement en face en face à face en 1 contre 1 et que la plupart se battent dans les vestiaires dans dans les arènes bref ça partait en couille à tout moment ça partait réellement réellement en couille et que on pensait que ça pourrait être Chollet qui pourrait enfin couper l'élan de de Mousse parce que même s'il a essayé de le surprendre et de de l'affaiblir et d'utiliser ses prises fétiches au plus haut point ah c'était pas c'était pas gagné c'était réellement pas gagné et que par la suite c'est Mousse qui le découpe en deux avec son spire même si c'est un spire à la manière de Bobby Lashley qu'on aime ou qu'on n'aime pas c'est un peu ah c'est c'est pas assez puissant ce genre de spire je trouve que c'est un c'est pas un très bon spire même si même si tu le fais en tournant sur toi même c'est ah ça fait un peu tâche je préfère les spires qui arrachent comme comme Brun Breck ou comme Goldberg et j'en passe des noms pareils bref vous avez compris donc Victor Demousse il conserve son titre et dommage pour Chelet plus que deux matchs après c'est terminé match pour le titre féminin d'Eck Knockout en solo Jordan Grace contre Gisèle Shao et que si je crois bien il y avait aussi allez c'est celle qui se faisait appeler Dana Brooke mais je ne me rappelle plus de son nom je l'avais je l'avais lu tout à l'heure mais je ne me rappelle plus mais Dana Brooke était présente faire genre comme si c'était la top la top star du show parce que voilà elle se permet de voir à quoi s'y attendre si elle affronte l'une des deux quatre choses que ce soit Jordan Grace ou de Giselle Giselle on va l'appeler Giselle tout court parce que oui j'ai un peu la flemme de citer sous le nom même si c'est Giselle Shao pas mal de brutalité de la part de Jordan Grace elle qu'on la surnomme The Big Mama Pump à l'instar de Scott Steiner et bien c'est elle qui aura eu tout l'avantage dans le match même si Giselle faisait des petites offenses mais sauf que c'était des offenses pas très réalistes je ne vais pas vous le mentir vous allez peut-être dire que je suis un peu sévère que je ne connais pas trop cette meuf en tout cas c'est le cas je ne connais pas cette meuf mais c'est un peu bizarre rien que pour moi avoir les offenses pas très pas très bien exécutées dommage ah c'est j'ai pas d'autres questions à dire si ce n'est que pour moi c'est victoire simple de Jordan Grace même si le match a duré plus de dizaines de minutes enfin on va dire 10 minutes et demie on va dire entre guillemets ça même si j'ai pas l'heure sur les yeux enfin j'ai pas les minutes sur les yeux mais voilà quoi donc victoire de Jordan Grace elle conserve son titre et elle continue son avancée en puissance à la TN parce qu'elle n'est pas prête de s'arrêter et maintenant le main event de la soirée qui est pour le titre de la X-Division donc c'était le main event Mustafa Ali contre Chris Sabine qui est le champion de la X-Division oui Mustafa Ali qui fait ses débuts officiels à la TN comme il a fait ses débuts officiels à la New Japan Pro Wrestling il avait fait aussi une apparition à la PC donc du côté de Nanterre en France et que je pense que la WWE a peut-être un bon choix de le laisser partir Mustafa Ali mais du fait que ça n'arrête pas Mustafa Ali de percer dans le circuit puis il dit peut-être pour devenir plus fort on ne sait pas normalement quand on quitte la WWE il est fort possible qu'on se réinvente ailleurs et qu'on essaie d'être la meilleure version améliorée de soi-même souvent ça marche souvent on reste au même niveau et que ça ne fonctionne pas du tout mais bon il y avait de l'idée il y avait de l'idée même si pour l'instant Mustafa Ali il y a encore du changement à faire mais on ne peut pas dire que ce qu'il fait ce n'est pas mauvais ce n'est vraiment pas mauvais c'est très très bon ce qu'il fait surtout en affrontant quelqu'un comme Chris Sabine qui sont pour moi les vétérans avec Alex Chollet les vétérans de la T&A parce que pour moi Chris Sabine et Alex Chollet ils sont tellement restés longtemps à la T&A que ce sont eux les vétérans bon après vous allez peut-être dire même Tommy Dreamer Tommy Dreamer c'est un vétéran je ne vais pas vous le mentir c'est un vétéran mais ce n'était pas non plus un T&A Originals même Picio c'est aussi quelqu'un avec beaucoup plus d'expérience mais ce n'est pas un T&A Originals je ne vais pas le nier je ne vais pas le nier que ce que je dis là est vrai mais je ne suis pas là pour jeter la pierre sur n'importe qui d'autre si ce n'est que concernant le match c'était pas mal pas mal de prises voltiges parce qu'en connaissant Moustapha Ali et Chris Sabine ils peuvent aller dans la voltige comme dans la technique et que c'était un combat acharné vraiment un combat acharné parce que soit c'est Chris Sabine qui remportait le match en battant Moustapha Ali pour ses débuts officiels à la T&A ou alors ça aurait été le contraire et finalement ça a été le contraire vu comment Chris Sabine je crois qu'il s'est fait marteler de coups par Moustapha Ali et que Ali le fait passer par-dessus bord de la troisième corde on va dire ça comme ça et qu'il va enchaîner avec son 450 splash et là je me rappelle bien là c'est lui qui fait un 450 et peut-être que je me suis trompé avec Josh Alexander mais bon ce n'est pas grave mais c'est bel et bien Moustapha Ali qui fait un 450 splash et il bat Chris Sabine en devenant champion de la X-Division il devient champion de la X-Division et voilà pour un début officiel et que peut-être Ali président Moustapha Ali président vu comment il a comme slogan de devenir président même si on sait qu'il ne va pas devenir réellement président mais c'est c'est bel esprit se tenter de renouveler avec un nouveau personnage mais bon pour certains ça marche pour certains ça ne marche pas c'est ah c'est du kiff kiff c'est vraiment du kiff kiff mais en tout cas le match était vraiment cool et le show en lui-même avec quelques matchs qui n'étaient pas mal d'autres qu'il est un tout petit peu moins bien mais qui n'est pas mal quand même il était très bien bon vu comment j'ai terminé avec le show de No Surrender et j'ai fait un petit peu le petit récap de ce qui s'est passé à la New Japan entre Matt Riddle Tanahashi entre Nick Nemeth et David Finlay le reste je n'ai pas tout à citer à part que j'avais vu la conférence de presse de ce qui s'est déroulé en Australie et que Elimination Chamber va arriver dans pas très longtemps et que j'espère que je vais pouvoir le faire en tout cas je l'espère je ne dis pas que je le ferai tout de suite mais je le ferai je le ferai vous inquiétez pas je le ferai car logiquement je tiens mes promesses et que par rapport à des livraisons que j'ai eues récemment peut-être que je vous le découvrai en vidéo si je termine bien sur les DVD des Brisco parce que c'est exactement ça auquel je m'attaque je m'attaque aux Brisco après je m'attaque directement au DVD de Hostinaris et d'autres que vous n'êtes peut-être pas prêts vous n'êtes peut-être pas prêts je vous le dis vous n'êtes peut-être pas prêts parce que le reste je vous le montrerai au moment venu quand je sortirai une vidéo et certes vidéo à venir qui arrivera très prochainement normalement donc moi j'en ai terminé donc c'est tout pour cette on va dire revue de résultats de de nos surrender de cette vidéo c'était DVD Pro Catch j'espère que ça vous aura énormément bien plu et si cette vidéo vous a plu vous savez ce qu'il vous reste à faire likez la vidéo commentez partagez abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi bien sûr comme d'habitude je vous dis bonne journée bonne soirée à tous au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo à plus à tous les fans de Catch allez bye bye tout le monde à tous les fans de